Mon nom est Bernard Sicourt, je suis actuellement à la retraite depuis une douzaine d'années et j'étais professeur de littérature espagnole contemporaine à Nanterre. Ma thèse a pour titre « Quête de Luis Fernuda » dans une partie avec un corpus réduit, c'est une partie simplement de l'ensemble de l'œuvre sernuvienne. L'année de soutenance était 1993, si je ne me trompe pas, à l'université Paris V et mon directeur de thèse était Jean-Claude Chobac. Merci, alors avant qu'on en vienne au choix du sujet, le pourquoi de la formulation du titre, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours pour vous nous expliquer si vous avez eu un parcours d'hispaniste, tout ce qu'il y a de conventionnel, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que vous avez des choses plus originales à nous raconter ? Je ne sais pas si ce que j'ai à raconter est très original. J'ai un parcours qui est d'une certaine façon traditionnel, et puis d'une autre, il a aussi ses particularités, parce qu'il y a eu des grandes parenthèses. Donc tout commence par une licence, suivie d'une maîtrise, à l'époque où c'était encore une maîtrise, et puis après un départ en coopération au Maroc, où j'étais trois ans, et c'est là qu'on commence une longue parenthèse, parce qu'après le Maroc, il y aura l'Espagne, l'Amérique latine, et ça fera 20 ou 25 ans de parenthèse. Entre-temps, au Maroc, j'ai pu passer les concours, le CAPES et l'agrégation, de façon un petit peu autodidacte, parce que je n'avais pas de cours, j'étais inscrit aux cours par correspondance, mais les cours par correspondance, c'est-à-dire par la poste, arrivaient de façon assez irrégulière. La poste au Maroc est sans doute meilleure, maintenant qu'elle l'était à l'époque. Tout n'arrivait pas toujours. Et puis, c'est à la fin de mon séjour au Mexique, dans les dernières années, que s'est posé le problème, la question d'un retour définitif en France, donc d'un point de chute. Et là, on m'a conseillé, des amis qui étaient bien placés, qui connaissaient la situation, m'ont conseillé de préparer une thèse, d'autant plus que c'était le tout début de ce qu'on appelait à l'époque la thèse nouveau régime. Il n'y avait plus de thèse d'État, une thèse nouveau régime qui pouvait se préparer plus rapidement et qui dévorait moins de temps que l'ancienne thèse. Et donc, il paraissait possible de le faire là aussi, comme pour les concours au Maroc, que là aussi, à Mexico, c'est-à-dire loin des centres de recherche et assez loin de ce qui se faisait en France et de ce qu'on pouvait attendre d'une thèse, même nouveau régime. Alors, le choix du sujet qu'est de Louis Cernouda, en réalité, remonte à la réaction. C'est à la réaction que j'ai découvert. Louis Cernouda, la réaction, est quelque chose d'utile. On avait Louis Cernouda, qui était un poète dont je ne connaissais que le nom et qui m'avait passionné. Il m'avait passionné au moment de la préparation du concours. Donc, je suis revenu pour la thèse avec plaisir et avec beaucoup d'intérêt, en centrant mes recherches sur le corpus auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, le corpus des poèmes en prose, c'est-à-dire Ocnos d'un côté, Variationes Sobre de l'Américano, de l'autre côté, et puis le premier livre de vers, Primeras Poemas. Donc, voilà le corpus. Alors, ce que j'ai voulu démontrer dans la thèse à l'époque, ce que j'ai essayé, ce que vous appelez la thèse de la thèse, c'était d'essayer de voir comment on pouvait chercher, à travers ces trois poèmes, ces trois livres, de l'œuvre de la thèse de Nouda, comment on pouvait chercher un petit peu ce qui, pour moi, était la recherche de la mère pour faire Nouda, la mère ou la femme, mais la mère surtout, l'absence du père, la recherche d'un père électif dans la personne, la personnalité, l'œuvre aussi d'André Gide. Donc, ça a été ça. À cette époque, pour moi, c'était trop ambitieux, parce que vu maintenant, avec le parfum de l'éloignement, je vois bien que je n'avais pas la formation qu'il fallait en psychanalyse, notamment, pour aller m'engouffrer dans des profondeurs aussi vertigineuses. Alors, j'ai fait un peu ce que j'ai pu, ça relevait ce que j'ai fait, relevait plus de l'analyse thématique, finalement, que de ce qui était vraiment une analyse psychanalytique ou une texte-analyse, comme disait Michel Ramon à cette époque-là, des livres, avec ces livres, que j'avais beaucoup aimés, sans toujours tout comprendre, parce que c'était, ça me paraissait très ardu, ça me paraît toujours encore assez ardu. Donc, voilà ce que j'essayais de faire dans cette thèse, que le jury a, semble-t-il, assez bien accueilli, avec beaucoup de bienveillance, sans doute ce candidat un petit peu isolé dans son Mexique lointain, qui se mêlait de faire une thèse sur Fernouna, en utilisant des armes ou des outils qu'il maîtrisait moyennement. Finalement, le jury a été très bienveillant. Voilà. Alors, qui a joué un rôle essentiel dans ce jury ? Le directeur officiel, le directeur de la thèse, était Jean-Claude Chevalier. L'Ange-Claude Chevalier avait toujours le souci de me ramener dans un cadre, dans un chemin balisé, puisqu'il y a des règles, des règles administratives de la thèse, et puis des règles de la recherche en général. Mais une autre personnalité m'a beaucoup, m'a beaucoup bonfliancé, c'est Maurice Mollot. Maurice Mollot, que j'ai vu plusieurs fois, que je voyais quand je venais à Paris, alors que je préparais la thèse à Mexico, et qui est venu plusieurs fois à Mexico, et dont on n'a pas avec qui j'ai souvent parlé, et Maurice Mollot, qui m'engageait à l'audace. À l'audace. Il ne fallait pas faire de... Il fallait à peine faire de présentation, il ne fallait pas faire de conclusion, il fallait aller au vif du sujet, et puis ne pas hésiter sur l'emploi des mots, des notions, des termes, etc. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'un et l'autre, qui ont été, finalement, chacun à sa façon, de parfaits rails, un rail de gauche et un rail de droite, sans que c'est une solution politique. Mais bon, qui m'ont maintenu, d'une certaine façon, tout en m'engageant à poursuivre sur le chemin. Voilà. Alors, je vais vous ramener un peu en arrière, parce que dans ces petits cailloux que vous avez semés, moi, j'aperçois beaucoup de questions. Alors, j'en déduis que, comme beaucoup de doctorants, le sujet de la thèse a émergé du programme d'agrégation, ça, ça arrive très souvent, mais que, donc, avant l'agrégation, vous avez travaillé sur d'autres sujets. Donc, sur quoi portaient vos mémoires de maîtrise et de DEA ? Sur Pérez Galdós. Pérez Galdós et le kraussisme, ce qui, effectivement, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite. Donc, je suis... J'avais fait, donc, un mémoire de maîtrise sur Galdós et le kraussisme. Ça m'avait beaucoup intéressé. Et partant au Mexique, je souhaitais... Partant, non, à l'époque, partant au Maroc, je souhaitais partir avec un sujet, un sujet de thèse, mais une thèse de doctorat, à l'époque, moi, ça me paraissait quelque chose... J'étais très jeune, ça me paraissait quelque chose de tout à fait inabordable, à ce moment-là. Donc, je suis allé voir Alassicar, que je connaissais, qui était à Poitiers, moi, j'habitais à Angers. Et Alassicar m'a déconseillé de travailler sur Pérez Galdós, sur le kraussisme, etc. Et il m'a engagé vers l'Essamalima. L'Essamalima. Alors, c'est une toute autre affaire. Alors, l'Essamalima n'a pas prospéré, dans mon effet, parce que les concours sont entrés en ligne de cause avant, donc j'ai été obligé de laisser tomber ce projet de thèse. Voilà un petit peu l'histoire. Et le DEA a porté aussi sur Pérez Galdós, ou vous avez échangé aussi ? Non, j'ai fait… C'était un DEA, je ne sais plus ce que Jean-Claude Chevalier m'a fait faire à Mexico, avant la thèse. J'ai fait un DEA, mais sur les problèmes de traduction. Il devait avoir un titre, mais je l'ai oublié, s'il en avait un. Bon, alors, vous avez dit, j'ai eu… Alors, ce n'était pas tout à fait l'expression que vous avez employée, mais c'est la déduction que je tire que vous avez eu un coup de foudre pour la poésie de Fernouda. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, dans ce qui vous interpelle, le cas échéant, dans ces textes ? Oui, alors, oui, avec quand même la difficulté que… Je ne suis pas revenu depuis longtemps à Fernouda. C'est déjà une affaire ancienne, bien que j'y suis revenu pour l'habilitation, puisque j'ai inclus un inédit sur Fernouda dans l'ensemble du dossier. Bon, il y a chez Fernouda quelque chose, à mon avis, qui est double. Il y a une parole poétique, une voix poétique, qui est d'une grande, d'une immense authenticité, et puis qui touche à la profondeur, à la profondeur de l'être qui veut, comme ça sans doute était son cas, qui veut se situer dans tous les creux de l'univers, dans tous les endroits profonds de l'univers, en commençant par Séville. Séville qui était pour lui une ville en creux, et il en parle magnifiquement dans l'Opnose. Et puis, il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, mais qui a été souvent négligé, que j'ai essayé de débroussailler avec plus ou moins de succès, parce qu'il a fallu aller dans les archives, trouver quelques documents inédits, j'en ai trouvé quelques-uns, mais ça ne va pas très loin, mais malgré tout, ça existe. C'est ce fermet-là dont on dit qu'il était resté ou qu'il est resté toute sa vie, en particulier pendant la période de la guerre et de la République, qu'il est resté à côté de toute cette situation de l'Espagne, et politique en particulier, eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Et je crois que dans sa poésie, il y a également, même lorsqu'on ne s'y attend pas, il y a toute une revendication d'une Espagne où même les thèmes qui, à première lecture, pourraient apparaître comme plus ou moins néo-franquistes sont dévoyés de leur aspect nationaliste pour être repris dans leur totalité comme des réalités de l'Espagne. Alors, c'est le cas, par exemple, de l'Escorial, qui a été le symbole pour beaucoup de poètes, le symbole, et pour le franquisme, le symbole que l'on connaît bien. Et que ferme-là reprend à son compte en le remettant au sein d'une hispanité beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que celle qui consisterait simplement à ne voir qu'une Espagne de droite, franquiste et phalangiste, et puis une Espagne de gauche qui était globalement celle de la République. Par exemple, deux grands domaines qui, moi, m'ont beaucoup intéressé dans cette loi. Voilà. est-ce que vous vous souvenez des impressions qu'avait le jeune homme quand il découvrait cette œuvre ? Ou est-ce que ça, c'est où est ? Parce que la frontière va être difficile à établir. Ou est-ce que ça, c'est la réécriture que vous faites de votre rapport avec votre sujet et votre auteur ? Non. Ça n'est pas tout à fait la découverte du jeune homme que j'étais à l'époque où j'ai commencé à découvrir Serenuda. J'ai découvert une partie de ce Serenuda, mais par exemple, le Serenuda impliqué dans le politique, je ne l'ai découvert que beaucoup plus tard. Ça n'apparaît, ça n'apparaît pas du tout dans la thèse, ça n'apparaît que dans la méditation. D'accord. Bon, et pour faire cette thèse, alors est-ce que vous avez rencontré, à part que vous étiez, il y avait l'isolement, vous m'avez dit j'étais loin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières qui soient spécifiquement liées au sujet ou des difficultés générales d'écriture, conception du plan ? Non, des difficultés particulières il y en a eu certainement. l'une des premières elle était de ces difficultés, c'était une difficulté matérielle. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'ordinateur et à Mexico, à ces époques, je n'avais pas d'ordinateur. Donc, j'écris toute ma thèse à la main, à la main, je mettais mes feuilles dans un grand classeur et puis je coupais, je collais des post-it, j'en rajoutais de tous côtés, ça devenait très difficile à manipuler. Mais ça, ce sont des petites choses. Après, les solutions matérielles sont apparues. Mais il faut aussi que je dise que j'étais isolé relativement, relativement, puisque Mexico est une ville cernilienne. Elle nous a passé toutes les années de la fin de sa vie et avant Mexico, il y a quelques-uns, il y avait, il y a toujours quelques-uns des plus grands spécialistes de la poésie de Fernouna. Donc, j'ai eu la possibilité de faire la connaissance, en particulier de James Wallender qui était, qui est toujours au Collegio de México. Très bien. Et vous avez évoqué tout à l'heure le jury, mais vous n'avez pas donné l'intégralité des noms des membres, des professeurs qui le composaient. Donc, est-ce que vous pouvez le rappeler et puis après nous dire quels souvenirs vous conservez de cette journée ? Oui, alors le jury, je l'ai déjà dit, était présidé. Non, qui a présidé le jury au moment de la soutenance ? Ce n'était pas le directeur. Ah non ? Ça devait être Maurice Mollot. Ça devait être Maurice Mollot. Il y avait Maurice Mollot, il y avait Jean-Paul Chevalier, il y avait Nadine Ly et Michel Ramon. Alors, le souvenir que vous conservez de cette journée ? C'était en 1993. Jean-Gardin un excellent souvenir. J'étais sans doute un peu ému et faste de la salle Louis Liard. je découvrais un rite, parce que c'est très rituel, un rite que je ne connaissais pas. Je ne suis même pas sûr d'avoir assisté auparavant à des soutenances de thèse. Donc, il a fallu qu'on me brisse un peu au départ pour me dire comment ça allait se passer. Et puis, non, je garde étonné parfois de l'intérêt que tel ou tel membre avait pu prendre à la lecture de telle ou telle page qu'il citait, qu'il relisait, etc. Et voilà, c'est gros ce modus-là. Et évidemment, j'en ai un excellent souvenir du cours de thèse qui l'a suivi. Et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que vous êtes, que vous avez été, je parle pour la recherche, ont été profondément et durablement influencés par ce travail de thèse ? Oui, et je ne suis pas sûr que le travail de la thèse m'ait profondément influencé pour la suite de ces événements. En dehors du fait que ça nous est revenu de temps en temps au programme de littérature de mes étudiants, mais je suis allé très, très, très vite après, surtout après la visitation où il y a eu le dernier ouvrage sur Cerdogin. Je suis allé vers d'autres domaines qui ont concerné, qui concernent toujours la poésie, alors bien sûr la poésie de l'Église en général, mais en particulier la poésie des camps et la littérature des camps, des camps d'internement français pour lesquels j'ai eu l'occasion de faire des recherches longues et approfondies et puis surtout d'établir un corpus, parce qu'il y a un corpus très impressionnant, de plus d'une centaine de titres espagnols ou catalans sur ces littératures ou qui font partie de cette littérature des camps. Donc là, je suis très très loin de Cerdouza, très très loin de la thèse et je crois que la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'intervenir sur Cerdouza, c'était un colloque à l'université de Caperès, il y a 6 ou 7 ans, où je suis revenu un petit peu sur la, entre guillemets, la texte-analyse. Très bien. Bon, et alors, est-ce que vous avez relu votre thèse ? Oui, oui, je l'ai relu, je l'ai relu d'ailleurs ces temps-ci avant de notre rencontre d'aujourd'hui parce que c'est vrai que je ne l'avais pas relu depuis, mais j'ai eu l'occasion de la relire, oui, un certain nombre de fois, même pas parce qu'elle a été éditée deux ou trois ans après la soutenance, elle a été édité chez l'Arbatin, donc il a fallu la relire, mais il y a peut-être eu un grand vide, un grand vide entre l'édition de la thèse et les dernières lectures. Et alors là, quand vous l'avez relu il y a quelques jours pour cet entretien, vous l'avez regardé avec amusement, avec tendresse, avec distance ? Oui, peut-être à la fois avec un peu de chacune des choses que vous venez d'évoquer, avec amusement, oui, parce que je crois que je n'écrirai plus de choses comme cela maintenant, ou alors s'il fallait relire un peu sur ce sujet comme je l'ai fait à Carthéresse, il faudrait le faire avec des pincettes un peu plus affinées, un peu plus précises. Avec un tendrissement, oui, un peu parce que je ne savais pas ce qu'était une thèse. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas ce qu'était une soutenance de thèse, mais je ne savais pas non plus ce qu'était une thèse, avec ses égigences scientifiques, universitaires, etc. Et donc, j'ai écrit quelque chose qui relève, qu'on a bien voulu accepter comme une thèse, ce que mon jury a bien voulu accepter comme une thèse, mais qui relève peut-être plus d'un essai, d'un essai littéraire sur un auteur, que j'ai essayé de muscler un peu pour l'édition, parce qu'on m'avait dit, Michel Rallant en particulier, il faut que tu assistes là, il faut que tu reviennes là-dessus. Donc j'avais réécrit certaines pages pour l'édition chez Armatan, mais au départ, c'était un objet qui était assez loin de ce qu'on attendait sans doute de lire. D'où un petit peu mon étonnement, et puis j'ai fait tendresse que j'ai pour cet objet mal né, mais accepté. Voilà. Et alors, cet objet littéraire, cet essai, un peu à part, est-ce que du coup, il parle à la première personne, je, ou on, ou nous ? Non, je ne parle pas à la première personne, je ne parlais pas à la première personne. Et quand je devais en employer une, ça a été de temps en temps nous. Mais assez rarement, j'essayais de trouver des formulations qui permettent d'éviter cette difficulté du choix. Bon, quels sont les conseils que vous avez donnés, que vous continuez à donner à de jeunes doctorants ? Non, j'ai eu peu de doctorants. J'ai eu peu de doctorants parce que je commence une carrière universitaire en rentrant du Mexique en 93, ou 94, 94, même, et avant d'arriver à pouvoir, avant d'arriver à l'habilitation, donc à pouvoir diriger des recherches, un certain temps se passe. Donc, j'ai eu 4 ou 5 doctorants qui n'ont pas tous mené à bien leur recherche, sauf 2 ou 3, l'une qui a été remarquable, qui est Judith Rodriguez, qui a travaillé sur Thomas Segovia, et l'autre qui est Naraï Pérez, qui a travaillé sur un autre membre du groupe des hispanos-mexicains sur Angelina Munizu Verma. Moi, je crois que si j'avais aujourd'hui des conseils à donner à des jeunes doctorants, j'essaierais de les convaincre du bien fondé de leur démarche, de les convaincre de la nécessité d'être persévérants, même si, j'ai bien compris, si la situation est toujours la même, l'avenir des jeunes doctorants n'est pas du tout celui que nous avons vécu, que moi, j'ai vécu à l'époque où j'ai soutenu ma thèse, il y avait beaucoup, enfin, il était relativement facile d'obtenir un poste de maître de conférence. Mais oui, de bien choisir leur sujet, d'être persévérant, de prendre des libertés avec ce que peut leur dire leur directeur de thèse, parce qu'il n'a pas toujours raison, et puis d'essayer de se trouver les conditions nécessaires et suffisantes pour mener à bien son travail. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un petit commentaire ? Et nous en faire un commentaire ? Oui. Ah oui ? Voilà. La première phrase ne dit forcément grand-chose. Est-ce que tu veux rire un tout petit peu plus long ? Bien sûr. La première phrase était le paragraphe suivant. Alors, parce que ça essaie de mettre en place un petit peu cette vision de la recherche de la mer. Cette première page fait partie d'une partie du chapitre 1 qui s'intitule « Une mer pour Louis ». Entre le fleuve qui s'incurve et la ceinture des rues qui, passant par la Ronda et Cappuccinos, vont de la Ressolana à la rue pour non loin de la Torre de Loro rejoindre le fleuve, se resserrent comme enfermés dans un oeuf les quartiers du centre de Séville. Dressée en position nord-sud, le plan de la ville suggère une autre forme voisine et plus enveloppante encore. À l'ouest, le fleuve limite en effet une ville ventrue, grosse de la multiplicité de ses quartiers irrigués par la capillarité des ruelles innombrables. Une forme matricielle se dessine un ventre maternel qui contiendrait en son centre le plus profond, caché et protégé par un labyrinthe sans fin, ce que la ville recèle de plus précieux. Et puis, à la verticale de l'œuf, en bas du ventre citadin, le réseau serré des ruelles qui parcourent la danse anarchie d'un urbanisme dédanéen, une fois passée la cathédrale, le quartier de Santa Cruz et les palais de l'Alcazar s'ouvrent sur de plus larges espaces ou les jardins de ville. C'est non loin de là, à quelques rues du cœur de la ville, de la vieille ville arrondie qui est née dans la rue RT13 en 1902. Voilà. Vous voyez, ça ne commence pas comme une thèse. Il me semble, non ? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il m'est arrivé de reprocher à l'un de mes étudiants de master qui voulait faire un travail sur un poète de l'église espagnole en France et lui dire oui, mais vous n'êtes pas là pour faire de la littérature, pour écrire ce que vous avez envie d'écrire. Vous n'êtes pas là pour faire une analyse. Voilà. Donc voilà, je m'étais engagé comme ça. Et si vous deviez retenir un poème de Sernouda qui vous parle encore après tout ce temps, ce serait lequel ? Il y en aurait beaucoup. Je pourrais même vous dire un recueil entier. Okno, c'est un chef d'œuvre. Okno, c'est un chef d'œuvre. Balea Fiole, sur le thème américain, il me plaît aussi beaucoup, mais Okno, c'est peut-être encore ce qui me plaît le plus. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux espérer quand même que vous ouvriez un des recueils en question et que vous nous lisiez un poème, juste pour le plaisir ? Un poème ? Un poème pour le plaisir. Oui. Qu'est-ce que je vais trouver ? Bien, je vais vous lire un poème en rose d'Okno qui s'intitule « Le Horto » qui me semble très caractéristique de ce que l'on peut trouver dans tout le recueil et dans une bonne partie de la poésie de Ferdinand. « Le Horto » « Alguna vez íbamos a comprar un aratania ou un rosal para el patio de casa. Comme le Horto estaba lejos, había que ir en coche et al llegar aparecían tras le portalon les sendes de la terre oscure, les arreates bordeados de jaune et le grand jardinier cubriendo un de nos muros encalados. Acudía sonriente Francisco el jardinero y luego su mujer. No tenían hijos y cuidaban de su huerto y hablaban de él tal si fuera una criatura. A veces hasta bajaban la voz al señalar una planta enfermiza para que no oiese la pobre como se inquietaban por ella. Al fondo del huerto estaba el invernadero, túnel de cristales ciegos en cuyo extremo se abría una puertecilla verde. Dentro era un olor cálido, oscuro, que se subía a la cabeza. El olor de la tierra húmeda mezclado al perfume de las hojas. La piel sentía el roce del aire apoyándose insistente sobre ella, denso y húmedo. Allí crecían las palmas, los bananeros, los helechos, a cuyo pie aparecían las orquídeas, con sus pétalos como escamas irisadas, cruce imposible de la flor con la serpiente. La opresión del aire iba traduciéndose en una íntima inquietud y me siguraba con sobresalto y con delicia que entre las hojas, en una revuelta solitaria del invernadero, se escondía una graciosa criatura, distinta de las demás que yo conocía y que súbitamente y sólo para mí iba acaso a aparecer ante mis ojos. ¿Era dicha creencia lo que revestía de tanto encanto aquel lugar? Hoy creo comprender lo que entonces no comprendía. Como aquel reducido espacio era invernadero, atmósfera lacustre y dudosa, donde acaso habitaban criaturas invisibles, era para mí imagen perfecta de un edén, sugerido en aroma, en penumbra y en agua, como en el verso del poeta gongolino Verde calle luz tierna cristal fría. gracias. El gran